Salut à tous et salut à toutes, c'est XANA. Aujourd'hui on se retrouve sur la 2022.4.5. Cette mise à jour rajoute des petites fonctionnalités, mais surtout un petit retour en arrière de la part de Tesla, comme vous pouvez vite fait le voir en haut de l'écran. Pour commencer, ce qui est mis en avant, c'est vraiment le freinage régénératif en autopilote. Effectivement, il avait tendance à tout le temps appuyer violemment sur la pédale de frein. J'espère que ce sera un peu mieux. Pour le coloriseur de véhicule, c'est ce qu'on avait déjà eu dans la mise à jour pour les jantes, mais cette fois-ci c'est pour la peinture du véhicule, puisque certains appliquent des coverings, ce qui est un peu joli parfois. Certains sont très moches et d'autres sont très beaux. Mais c'est vrai que quand on remontait dans une voiture, qu'on avait fait vert pomme et que finalement elle est blanche, c'est un petit peu perturbant, on se croirait chez Renault. Et du coup, sauvegardez les clips de la dashcam, c'est un petit raccourci tout simplement. Lorsque vous êtes en parking, vous appuyez sur le bouton dashcam, ça ouvre la caméra, rien de plus simple. Mais si vous êtes sur drive et que vous appuyez là-dessus, vous enregistrez le clip, ce qui est beaucoup mieux. Comme vous l'ont marqué en haut, j'ai un coup sur deux disparaît, ça je n'ai absolument pas compris pourquoi. Il y a un petit bug là-dessus. Tout simplement, on retrouve le bouton sentinelle, donc activer ou désactiver quand je quitte le véhicule. Notre profil qui a tendance à disparaître comme ça, sans aucune raison. Je ne sais pas pourquoi. L'icône Wi-Fi, si votre véhicule est actuellement en Wi-Fi ou si vous faites un partage de connexion avec votre téléphone, donc le LTE n'apparaît pas. Voilà, ça ne laisse que la partie Wi-Fi, donc c'est peut-être pour dire. Et on retrouve maintenant un petit raccourci pour justement afficher les superchargeurs. On peut toujours le faire en passant dans navigation, recharge. Donc c'est peut-être pour que le passager nous guide un peu plus facilement. Voilà. De ce côté-là, petite amélioration. Et surtout, la couleur. Donc il faut aller dans véhicule, logiciel, à droite. Donc on retrouve le nom du véhicule qui d'ailleurs n'est plus coupé parce qu'à l'origine, moi j'avais les deux lettres, enfin les deux dernières qui étaient toujours coupées par je ne sais pas quoi. Et maintenant, on a une petite icône avec la couleur. Donc imaginons, hop, je repeine ma voiture en mat, comme ceci. Voilà. Tac. Je peux créer autant de couleurs que je veux. Bon, ça ne sert pas à grand-chose d'en avoir plusieurs, puisque généralement on n'a qu'une seule. Et si je souhaite en effacer une, il faut que je maintienne. J'ai une croix et je l'efface. Voilà. Et ensuite, je peux créer les couleurs que je souhaite. Tac. On va supprimer celui-là. Voilà. On va en créer une comme ça. Et bien sûr, pour revenir à la couleur par défaut, elle reste en bas à droite. Voilà. Du coup, ça permet de vraiment un peu mieux améliorer selon si jamais vous faites du covering. En tout cas, ça reste une petite mise à jour. Bon. Je m'attendais plutôt à avoir le bouton passager. Ça serait très bien. Mais bon. Et sinon, pas grand-chose d'intéressant. Il faudra que je teste justement le freinage agréatif. Et je vous dirai si vraiment c'est mieux ou si c'est pareil. En revanche, malheureusement, pour la caméra de recul, c'est toujours pareil. Il y a toujours ce petit lag qui n'a pas l'air de disparaître avec les versions. Ou parfois, il y a des moments où ça se passe très bien. Et il y a des moments où ça se met à laguer à mort. Alors, pour quelles raisons ? Ça reste un mystère. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao !